J-14 avant les élections générales en République démocratique du Congo. Alors que les candidats achèvent leur troisième semaine de meeting, une vieille polémique refait surface. Elle concerne encore une fois la nationalité de Moïse Katumbi, présentée comme l'un des principaux challengers du président sortant, Félix Tshisekedi, Pauline Azidi. Oui, cette nouvelle polémique est montée en plusieurs temps. Tout d'abord, lors d'un meeting à Lubumbashi dans le Katanga, le président Félix Tshisekedi a fustigé ces candidats qui, je cite, « viendront ici et s'exprimeront en soi élus » à allusion notamment donc à Moïse Katumbi. Mais l'attaque directe est venue de Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, vice-premier ministre, qui bat campagne pour le compte du président. Cette fois-ci, à Kinshasa, il a directement interpellé le candidat Katumbi qu'il vienne dire au peuple congolais qu'il est zambien ou pas. On ne peut pas servir deux maîtres au sommet de l'État. Une attaque qui a poussé le camp de l'ex-gouverneur du Katanga à réagir en diffusant notamment un document des autorités zambiennes daté du 11 juillet dernier, consulté hier par RFI. Et en réponse à une demande des avocats de Katumbi, cette lettre signée du ministère zambien de l'Intérieur déclare que le candidat n'a pas la nationalité zambienne. Ce courrier, il avait été demandé par le clan Katumbi pour contrer une éventuelle contestation de sa candidature à la présidentielle. Contestation qui a bien eu lieu portée par un autre candidat, Noël Tchiani. Et la Cour constitutionnelle a donc jugé la requête recevable sur la forme mais non fondée sur le fond et a donc confirmé au mois d'octobre la nationalité congolaise de Moïse Katumbi.